Un mois après l'armistice du 11 novembre, le président des Etats-Unis, Woodrow Wilson, débarque à Brest à bord du George Washington. L'événement fait la une des journaux du monde entier. Toute la ville est pavoisée, il y a des champs partout, on a mis des fleurs partout pour accueillir ce président parce que c'est un très très grand événement. La Bretagne, plus que d'autres régions, entre dans le XXe siècle. Les poilus de Basse-Bretagne, qui parlaient breton tous les jours avant 1914, délaissent cette langue. Sur le chemin de la guerre, ils ont vu des fermes modernes avec électricité et eau courante. Ils aspirent à plus de confort, beaucoup partent pour la ville. L'église aussi perd de son influence. Les soldats ont pris l'habitude de côtoyer différents hommes, qui étaient des ouvriers, qui étaient des syndicats, qui étaient des syndicats quelquefois, qui venaient des zones urbaines, qui ne pensaient pas comme eux, qui n'avaient pas de religion comme eux, etc. Et ils ont réfléchi. On voit aussi dans la Grande Guerre les prémices d'un mouvement nationaliste breton. Symbole, l'affaire du soldat Laurent. Cet habitant de Mélyonnec, dans les Côtes d'Armor, part sur le front en août 14. Début octobre, il est blessé à la main. Arrivé à l'infirmerie, le médecin l'accuse de mutilation volontaire. Il est exécuté. 15 ans plus tard, ce fusillé pour l'exemple est réhabilité. Lors de la cérémonie officielle, le 5 août 34, le préfet et 6000 personnes sont là. Dans cette foule, quelques autonomistes bretons qui vont tenter de récupérer le cas de François Laurent en disant qu'en effet, François Laurent a été fusillé, pour l'exemple, parce qu'il ne parlait que breton. Moi, je dis que c'est faux. Il a été fusillé, effectivement, mais pas parce qu'il ne savait pas le français. Il savait mal le français, c'est sûr. Il s'exprimait mal en français, mais il a été fusillé. Pourquoi ? Parce qu'il était accusé de mutilation volontaire. Une version balayée par les nationalistes bretons qui accuse la France d'avoir saigné la Bretagne. Mais on dit, voilà ce que l'on a fait à François Laurent. C'est la République qui est la cause de tout ceci. La gueuse, comme on l'appelait. Une idéologie radicale qui va conduire une partie de la mouvance nationaliste bretonne à collaborer avec l'occupant. On est alors déjà dans une autre guerre. Merci. Merci. Merci.